Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une infrastructure de merde. C'est vraiment de la merde à ce truc là. On est obligé de faire comme ça. Putain quoi, n'importe quoi. Ben oui, pour pouvoir prendre la rue du Lombard qui est en sud, donc un sens unique limité, on est obligé de faire ceci. J'ai lu la compagnie. Oh ! Putain ! Regardez-moi, comme c'est bien fait leur truc, magnifique ! Hop ! Allez ! On se pose et on analyse ça. Voilà, super ! Donc la rue du Lombard est bien en sud, elle l'était depuis très longtemps. Donc l'infrastructure qu'ils viennent de créer, normalement aurait dû être pensée en sachant que la rue du Lombard est en sud. Et le problème, c'est que quand on vient de cette rue-là, la rue de la Gravière, on est obligé, en tant que cycliste, de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire contourner l'îlot de façon foireuse pour pouvoir reprendre la rue du Lombard. Petite pause, histoire de voir ce que les personnes en charge de cette infrastructure auraient pu ou auraient dû faire s'ils avaient réfléchi un tout petit peu. Voilà, ça aurait été le minimum, prévoir un accès pour les cyclistes, direct, de façon à ne pas devoir contourner de façon foireuse ainsi, l'îlot. Et c'était vraiment le minimum, en sachant que l'îlot, ça aurait été bien de le décaler plus sur ce côté-là, parce que l'autre côté, c'est étroit. Et si je dis ça, c'est parce que clairement, là, il va avoir un souci de conflit avec les cyclistes qui viennent dans ce sens-là. Parce que forcément, les automobilistes vont prendre très court, ma main à couper, qu'il va avoir des conflits. C'est magnifique. Wallonie cyclable, aucune pensée pour les cyclistes. Et c'est désespérant et agaçant, parce qu'à chaque fois qu'il y a des infrastructures qui sont faites, on voit bien que ceux qui les ont réalisées n'ont pas pensé une seconde aux cyclistes. Bien la peine de dire fièrement Wallonie cyclable partout comme ça, si c'est pour à chaque fois que ce soit des citoyens ou des associations comme le Grecq, qui doivent leur rappeler, qui doivent être derrière leur cul, excusez-moi, pour leur signaler que les infrastructures ne sont pas correctement réalisées. Je ne comprends pas comment on peut faire ce genre d'erreur d'oublier une part des usagers, donc les cyclistes, quand on travaille précisément dans le domaine de la mobilité. Pour moi, c'est de l'incompétence. Assurément, cette infrastructure va créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Il râle en plus, je me montre mon bras et tout, je l'avertis, et il râle. J'ai parfaitement le droit de faire ça, Coco. Allez, bonne route tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada